Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mass Effect 3 avec le commandant Shepard. Nous sommes encore dans le DLC Citadel mais c'est la fin maintenant. Apparemment on a fait le tour de tout ce qu'il y avait à faire. On peut donc retourner sur le Normandie à la baie d'Amarrage et on peut reprendre l'aventure. Donc c'est parti. Dernière petite cinématique apparemment. Et les moissonneurs sont aussi en permission. Non ils sont pas en permission. Rassemblez tout le monde, faites ton Laspirine et haut rapport sur le Normandie. Compris. Il n'y a même pas un message qui dit est-ce que vous êtes sûrs ? Oh. Bon, finis les vacances. Au moins c'était une sacrée fête. Mais c'était sûrement la dernière. Oh, petit décalage. Oh là là, un peu d'optimisme. On y croit. C'était la dernière avant la défaite finale des moissonneurs, oui. C'est ça le plan. J'ai hâte de voir la suite du programme. C'était une sacrée aventure. Oh que oui. Allez, retournons aux choses sérieuses. Alors, avant de recliquer sur le truc galactique. Bon, je ne devrais pas avoir de mail supplémentaire. Normal. On va juste faire le tour de nos compagnons à bord. Je ne sais plus si on peut y retourner après. Alors, attends. Il y a un truc qu'il faut que je vérifie. C'est nos ressources de guerre. Parce qu'on en a gagné un petit peu à bord. Mais je vais voir si on est au max. Si on n'est pas au max, il faut qu'on aille explorer un peu les différents systèmes. Même avant de n'enchaîner la mission suivante. Et donc, du coup, ça veut dire qu'on ne va pas forcément aller faire le truc Cerberus tout de suite. Donc, voyons voir. On n'est pas au max. Alors, côté Alliance, on a récupéré la frégate d'Alliance Nomandie SR2. Qui a été du coup mise à jour, en fait. Donc, voilà. Permission. Voilà. Ils se betteront avec plus de zèle. Très bien. Ok. Ensuite, côté Krogan. On a récupéré les clans Krogan, apparemment. Qui ont été mis à jour. Avec les Cacliosaures. Donc, ça, je me rappelle. C'est le truc qu'on avait rendu à la Citadelle. Et c'est tout, du coup. Donc, il nous reste encore un tout petit peu de points à récupérer. Donc, il va falloir qu'on fasse ça avant d'aller enchaîner la mission suivante, je pense. D'en voir un petit peu ce qu'on va venir sur Twitch. Commandant. On va juste aller jeter un oeil aux autres compagnons. Ah, Thayne qui est écrit, du coup. Forcément. Au final, on ne les a jamais vus en train de jouer au truc. Dommage. Dommage. Il n'y a personne ici, normalement. Il devrait y avoir Ashley dans ce pont d'observation. Ok, rien de spécial. On va aller voir le docteur Chacoas, vu qu'elle n'était pas là pour la soirée. Peut-être qu'elle va nous expliquer pourquoi. C'est bon de revoir Thayne. Je me suis arrangée pour remplir les stocks d'antihistaminiques et d'antibiotiques d'extra-aminés. Eh bien, tu as bien raison. On va aller voir Garus. Alors, à qui il faut casser la gueule cette fois ? Les moissonneurs, comme ça. Alors, à qui il faut casser la gueule cette fois ? Ok, donc rien de plus. On va aller voir l'Ira. Le docteur Tzoni a trouvé des informations utiles dans les données que vous avez récupérées. Données de recherche de Prajia. Bonus d'utile ou dégâts ? On va prendre dégâts, tiens. Ok. Merci. Ok, donc rien d'autre ici. On va descendre la salle des machines. C'est pas obligatoire d'avoir 100% des ressources de guerre à Lingard. C'est pas du tout obligatoire. Tu as entièrement raison. Mais, il me semble que c'est ce qui est nécessaire pour avoir un certain truc à la fin. À moins que la mission Cerberus nous donne des ressources de guerre, ce qui n'est pas impossible. Non, je ne veux pas faire la troisième fin à Lingard. Ah ! On a quelque chose avec lui. C'est familier. J'ai observé ce vaisseau, son équipage. Il y avait un autre Normandie. Vous avez péri dans une attaque. En quelque sorte. Et vous avez ressuscité pour combattre les moissonneurs. Vous et moi, on a sans doute quelques points communs. Mais vous avez autre chose. Ce pour quoi vous combattez existe encore. Les sentiments des gens qui vous entourent. C'est la raison pour laquelle vous voulez continuer à vivre. Mon équipage et ma famille. On a affronté la mort si souvent ensemble. C'est le genre de choses qui créent des liens entre les gens. Des liens inexplicables. Oui. Et vous ? Je respecte les raisons de votre présence ici. Mais j'ai l'impression qu'il y a autre chose, Javik. Ah. Qu'est-ce que c'est ? C'est le fameux truc. C'est un fragment d'écho. Transmis de soldat à soldat. De protéin à protéin. Chacun y ajoute sa mémoire. Comme une balise. Il remonte à quand ? À une époque avant les Moissonneurs. C'est tout ce qui le reste de mon peuple. Et vous ne voulez pas vous en souvenir ? Imaginez que tous ceux que vous connaissez soient morts. Vous ne pourriez pas vous rappeler leur visage ou la couleur du ciel chez vous. La douleur disparaît avec les souvenirs. Vous aimeriez vous en rappeler, commandant ? Même si ça signifiait voir tout le monde mourir à nouveau. Oui. Si je pouvais revoir la Terre, épargnée, avec les gens encore vivants, ça en vaudrait la peine. Avant les Moissonneurs, notre civilisation dominait les étoiles. La forteresse Khazar du voile de Tyrandie. Les canaux de glace de Judor IV. Les palissades du Verum Angélique. C'était magnifique. Et puis... Qu'est-ce qu'il y a ? Les Moissonneurs sont venus. Nous avons perdu planète sur planète. La riposte. Je... Vous allez bien ? J'ai commandé un vaisseau comme celui-ci autrefois. Il a été capturé. Moi seul m'en suis tiré. Et l'équipage ? Endoctriné. Les Moissonneurs l'ont envoyé contre moi. Bataille après bataille, j'étais pourchassé par mes anciens amis. Chaque rencontre était un rappel de mon échec en tant que soldat. Je m'excuse. Je ne savais pas. Jusqu'à la bataille de la Nébuleuse Kroenienne. Je n'avais plus que mon couteau. J'ai coincé mes hommes. Je les ai égorgés un par un. Et regardé mourir pour être sûr. Ça a dû être. Terrible. Imaginez que j'aurais gorgé Mire en bas. Ce jour-là, j'ai compris que la guerre, c'était une suite d'atrocités commises au nom de la survie. J'aurais aimé ne jamais apprendre cette leçon. Ok. Votre pilote Joker insistait pour m'appeler Proti le protéen. J'ai insisté pour qu'il me permette de l'expulser dans l'espace. C'est inattendu de voir tous ces vaisseaux primitifs. Et très dangereux également. Ok. Bon. On va y aller à la salle des machines vite fait. Ok. Je pense qu'il n'y aura personne en bas. Mais on va jeter un oeil quand même. Il n'y aura personne. Mais je ne veux pas faire la troisième fin à Lengar. Ça ne vous dérange pas de combattre les moissonneurs sur un vaisseau humain ? Eh ! L'orandie est en partie du rien. Ne l'oubliez pas. Vous savez ce que je veux dire ? Non. Il faut bien que quelqu'un vous empêche d'insulter tous les dextros. Exact. Je me souviens que vous m'avez puni au nom de ma race quand les guets ont pris notre planète natale. Je n'ai jamais su ça. Vous voulez un enregistrement audio pour preuve ? Non. J'ai horreur de m'entendre sur un enregistrement. Ma voix paraît toujours bizarre. Bon. À propos de ce que j'ai dit... Oubliez ça. Non. J'avais tort. J'étais jeune et... Et je me trompais sur votre espèce. Et sur vous. Oh. Merci. Et vous ? Ça vous dérange de servir avec un équipage humain ? Pas entièrement humain. Pourvu que vous restiez là. Eh bien. Il y a les croganes aussi. Québéclis me demande si j'ai essayé Androméda. Non, je ne connais pas du tout ce jeu. Je n'en ai jamais entendu parler. Besoin de quelque chose, commandant ? Continuez comme ça. Compris, m'dem. Bon. Alors, le seul truc qui me gêne avec le DLC Citadel, c'est qu'au final... Tout est nickel de mon côté. On a eu un hommage à Mordine. On a eu un hommage à Tane. Mais il n'y a rien eu avec Légion, quoi. Et ça me gêne. Il y aurait pu y avoir, genre, un clin d'œil des Gets, par exemple. Genre qui aide à pirater un truc, tu vois. Ou une référence, quelque chose, quelque part. Ou juste un mail que tu reçois. Je suis prêt à revoir la Terre, Shepard. Eh bien, on va bientôt y aller. Ok. Eh bien, on a fait le tour, là. Bon, on va faire un peu d'explos, du coup. Et essayer de voir si on peut retrouver quelques ressources de garde dans les différents systèmes qu'on n'a pas fini d'explorer. Genre, tu sais, sur certaines planètes... Oui. Je sais, comme d'abord. Alors, 100%. Ici, il n'y a rien, mais après, je ne sais pas ce qu'il n'y a rien. Ça, c'est la prochaine base. Ici, il nous reste un truc à trouver. Alors, du coup, on devrait pouvoir le trouver facilement. Je ne sais pas si j'ai vu que je fume, par contre. Ouais, ok. Il y a du carburant, ici. Pas de réponse des moissonneurs. Ok, a priori, il faut aller à Castellus, 50%. On a fait Game AS, 100%. On va essayer de... Ouais, il doit nous manquer juste ça, du coup. Voyons voir. Alors, ok. Ça, c'est le genre de système. En me connaissant, j'ai dû pinguer pas trop loin d'ici. Ouais. Je suis à peu près... On va se bouffer les moissonneurs. C'est obligé, de toute façon. Allez, trouve-moi où c'est ? Ok, on l'a trouvé. Alors, on devrait pouvoir y aller, je pense, assez facilement. Allez, go. Ah, c'est juste du fion. Au moins, on a fait le plein. Ok, donc 100% de ressources sur la crête à Pienne. On va faire le plein. Il fallait faire la mini-quête dans l'arsenal. Il est truffé de bugs et de codes bizarres, dont des guettes. Mais pas de scènes dédiées à Légion. J'aurais préféré une scènes dédiées à Légion, mais c'est pas grave. Ok, donc ça, c'est bon. Ici, on avait 45%. Bon, il y a... Moi, c'est pas que du fion. Ok, donc 100% ici. 50% à Nura. On va jeter un oeil à Nura. Et après, Essori. Et je vois qu'il n'y a rien ici aussi. Voilà, Nura en premier. Ok. Saut SLM réussi. Ça, ça va être du fion, je parie. Ouais, forcément. Esquive réussi. Ok. Ok. Alors ça, c'est pas du fion à priori. Cura Cévolus, Kunu. Ok. Ça, ça peut aider sur les quelques points qui nous manquent. Parfait. Alors, avec les 700 de fion, je pense qu'on a moyen d'aller jusqu'à Satu Hard et remonter ensuite jusqu'à l'autre truc. On va faire un ping au centre. Ok, il n'y a rien. Alors, a priori... J'ai trouvé quelque chose. Ok, si, on a trouvé quelque chose. Ah, merde. Attends, on va ping ailleurs. Ok. Alors là, ça va être chaud. Ah, putain. Ouais, non. Ok. Il faudrait qu'on sorte plutôt de l'autre côté. Donc, il faudrait qu'on rentre par là, dans l'idéal. Ça risque d'être... Ouais, mais honnêtement, je pense que c'est que du fion, là. Ah, c'est du fion. Au moins, ça nous permettra de rentrer à la base. Oh, non. 50%. Oh, putain. Ok, ok. Très bien. Ok. Ça, ça doit être une ressource. Équipe technique Volus. Parfait. Moissonneur évité. 100% de ressource. Parfait, parfait, parfait. Donc, on a tout récupéré. Il faudrait que j'aille faire le plein, dans l'idéal, quelque part. Et t'es ici qu'il y avait un dépôt de fuel ? Tu dois recharger la partie. T'es mort, basiquement. Y'a pas. Dépôt de carburant. Ok, donc, de... Alors, on est à 33% ici. Ok, donc, 50% des ressources récupérées dans ce système. Non, pas par là. Euh, non. Ok, il faut vraiment qu'on rentre dans cette direction-là. Parfait. C'est du fuel. Je m'y attendais. Au moins, on a fait le plein pour aller dans l'autre système. Saut SLM réussi. Euler. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a par ici ? Signal confirmé. Ça, ça va être du fuel encore. Yep. Donc, 100 unités en plus. Et on est à 100% des ressources récupérées. Donc, ça fait 100% pour les deux systèmes. Et donc, 100% pour fluide d'Arcturus. Donc là, il faut qu'on rentre. C'est... Saut cosmodésique. Donc, ni du Milan. Je sais pas si on va rasser du fuel pour tout le monde. Ok. Ok. Alors, on est à 33% ici. Il y a d'autres systèmes dans le secteur ou pas ? Oui. Il y a Huntrail et Indriss. On n'est jamais allé à Huntrail. On va y aller. Ah bah là, il y a des systèmes qui sont éloignés en plus. On va y aller voir. J'ai trouvé quelque chose. Ok. Ok. Superbe. Donc, un peu de fuel. Parfait. Une planète. Crédit. Ok. 100% du coup. Nickel. On peut s'en aller. Il y a aussi Vular en bas à droite. J'ai vu. Le problème, c'est... Je sais pas si on a assez de fuel pour aller à Vular et remonter. Donc, on va essayer d'aller à Indriss déjà. Je pense qu'on peut faire Indriss et remonter. Ok, donc on doit juste... Ouais, c'est juste du carburant. Mais par contre, c'est 300 unités de carburant. Ce qui nous monte à 816. On va essayer d'aller à Vular parce que si on trouve du carburant aussi là-bas, ça nous fera assez pour rentrer au secteur avec le point de saut. Ouais. C'est ça. Parfait. 150 seulement. On s'en va ! Bon, allez. Du coup, il nous faut faire Arsa. De quoi tu parles, Gabibel ? De quoi tu parles, Gabibel ? Quitte d'amélioration d'armes, ok. Il nous manque un truc par contre. Bon, on va devoir essayer de revenir et de rescanner. Ok, ça n'a pas l'air d'être de ce côté. On va essayer de traverser vers le centre. Ok. Ok, ça, on devrait pouvoir le choper. Ça doit être du fuel. Ok, normal. 300 unités. Donc, ça nous monte à 785. Et on est à 100%. Donc, on peut se barrer. Adès Gamma, Gamma Sigma. J'ai mon Sigma. Allons, j'ai mon Sigma en premier. Ok, donc 50% ici. On va d'abord aller à Ming parce que je crois qu'on n'a jamais fait. Oh, putain, c'est loin. Est-ce que j'ai assez ? Attends. Est-ce qu'il y a un truc de carburant ici ? Non. Est-ce qu'on a assez pour faire l'aller-retour jusque là-bas ? Il devrait y avoir du carburant à trouver sur place. Donc, on va tenter le coup. On ne va pas avoir assez, je pense. Quoique si, ça pourrait passer. Oh, putain, déjà direct. Ok. Donc. On va aller à la planète en premier. Ça va être un peu chaud. Croiseur de l'Alliance Nairobi. Et. Troisième flotte de l'Alliance. Enfin, qui a été mise à jour. Barre-toi, barre-toi, barre-toi. Ok, on est à 50%. Donc, ça, c'est l'autre 50%. Donc, du coup, si on se cale là, on re-rentre par ici. On devrait pouvoir l'accéder sans problème. Et c'est du fuel. Et du coup, parfait. C'est ce qu'il nous faut pour rentrer. Nickel. Alors, si tu n'as plus de carburant, ça te ramène sans souci dans le système où il y a la station de carburant. Sauf qu'il n'y a pas de station de carburant dans ce secteur. Ok. Allez, on va faire ce système maintenant. Ok, ça doit être un truc de fuel qui traîne. On le met dans le coin. Ok. Forcément. 470, parfait. On se casse. Euh, non. Je ne vais pas avoir le temps de cliquer sur le... Euh, non. Là, c'est bon. C'est assez proche. Ok. Je... Oh. Bah tiens. Je voudrais juste... On va faire une pause dans notre exploration. Je voudrais juste voir combien de points ça nous a rapporté et ce qu'on a récupéré jusqu'à présent. Ok, donc extraterrestre. Curacé classe Kunu, 50 points. Très bien. Ok. Ensuite, alliance. Troisième flotte de l'alliance, 115 points, mise à jour avec le SSV Nairobi. Parfait. Et le creuset, équipe technique Volus pour 50 points de plus. A priori, on est au max, là. On est d'accord ? Je pense que c'est bon, du coup. À moins qu'il nous manque 3 points parce que le max, c'est 7450. Attends, je vais vérifier sur Internet, vite fait. Alors, c'est approximativement 7500, ils disent. 7500. On est à 7447. Donc, à priori, il nous manque 50 points. En fait, c'est juste qu'on ne les voit pas à cause que ça fait la largeur d'un pixel, probablement. On va faire un petit break ici. On va profiter de l'interlude entre deux épisodes pour faire le point sur le sujet et peut-être continuer un peu l'exploration en hors ligne. Et on vous retrouve au prochain épisode avec le truc prêt pour continuer la vente sur du coup. Donc, merci à tous d'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour la suite de ce Let's Play. À demain soir, d'ailleurs. Salut à tous. Enfin, demain après un peu plus tôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada